Vous pensez que l'ère des anciens égyptiens est terminée ? Ne vous faites pas d'illusions. D'innombrables artefacts dorment encore dans le sable chaud du désert, attendant de nous donner un aperçu saisissant du passé. Des statues étonnantes aux dessins démoniaques, en passant par des métropoles disparues depuis longtemps, voici plusieurs découvertes égyptiennes qui nous laisseront perplexes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes égyptiennes les plus déroutantes à ce jour. Artefacts perdus. Une hauteur originale de 146 mètres. Environ 2,65 millions de blocs de pierre. Et pourtant, seulement 3 artefacts retrouvés. Oui, vous avez bien entendu. Seuls 3 objets devraient être retrouvés à l'intérieur de la pyramide de Khéops, célèbre dans le monde entier. Dans ce contexte, il semble d'autant plus incompréhensible que l'une de ses trouvailles spéciales se soit tout simplement perdue au fil du temps. En 1872, Weinman Dixon a découvert une balle, un crochet et un fragment de bois dans le ventre de l'ancienne nerveille du monde. Jusqu'à récemment, on pensait que ce dernier était irrémédiablement perdu. Mais une nouvelle incroyable est alors tombée. La trouvaille perdue était en possession de l'université d'Aberden depuis tout ce temps. Cependant, il avait été attribué par erreur à la collection consacrée à l'Asie. Cette erreur n'a été révélée que lorsque Haber et Ladani a procédé à un nouvel examen des objets. Les experts travaillent actuellement d'arrache-pied pour déchiffrer la fonction initiale de la relique. La statue de Ramsès En 2019, une vague d'enthousiasme a déferlé dans les rangs des experts. Après tout, les chercheurs avaient décroché un œil de bœuf archéologique, qu'ils ont ensuite décrit comme l'une des découvertes les plus rares jamais faites. Dans le détail, il s'agissait d'une ancienne statue rose du célèbre pharaon Ramsès II. En outre, la figure d'un mètre de haut est ornée d'un symbole appelé Ka. Dans la croyance des anciens égyptiens, il s'agissait de la partie de l'âme qui survivait à la mort et qui continuait d'exister indépendamment. Cette particularité, ainsi que le fait que l'artefact soit entièrement fait de granit rose, a suscité une réaction extraordinaire de la part des archéologues. L'emplacement de la statue est assez curieux. Elle a été retrouvée sur la propriété d'un homme qui avait déjà été pris pour cible par les autorités pour des fouilles illégales. Jusqu'à cette sensation archéologique, les chercheurs n'avaient retrouvé qu'une seule statue de Ramsès avec un symbole Ka. Mais elle était toujours en bois. Bien que le puissant roi qui a été au pouvoir pendant environ 66 ans soit mort en 1213 avant Jésus-Christ, la découverte est toujours en remarquablement bon état après tout ce temps. Des tâches étranges Toutankhamon n'avait que 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône de l'Empire égyptien. Retrospectivement, on suppose que l'enfant roi a été fortement influencé par ses conseillers et orienté dans des directions précises. Une dizaine d'années plus tard, la courte vie de Toutankhamon devait prendre fin et les circonstances de sa mort ainsi que le lieu de sa sépulture restent à ce jour un grand mystère. Lorsque Howard Carter a redécouvert le complexe dans la Vallée des Rois en 1922, il a été très surpris par sa petite taille. De plus, les étranges tâches noires dans la chambre funéraire ont toujours suscité de grands points d'interrogation chez les experts. Il s'agit de moisissures sur les murs, une substance que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Vallée des Rois. Au début, les chercheurs ont cru que la moisissure s'était formée à partir de l'haleine et de la sueur des innombrables touristes. Cependant, les tâches noires étaient déjà sur les murs lorsque Carter a retrouvé la tombe. Cela suggère que la chambre funéraire a été scellée avant que la peinture n'ait séché correctement. En d'autres termes, les ouvriers étaient pressés de terminer la construction du lieu de repos final. Normalement, la peinture d'une tombe royale prend plusieurs années. Dans le cas de Toutankhamon, les responsables n'auraient pas dû avoir besoin de plus d'une semaine. Nous ne savons toujours pas ce qui se cachait derrière cette démarche précipitée. Masques mortuaires en or et en argent Comme nous le savons tous, les anciens Égyptiens pratiquaient leurs propres rituels funéraires. Il est bien connu qu'ils momifiaient leurs défunts et plaçaient les cadeaux les plus précieux dans leurs tombes. Mais que les morts soient recouverts de magnifiques masques faits d'argent, d'or et de pierres précieuses est une rareté absolue. Il y a quelques années, des chercheurs sont tombés sur une tombe intacte dans la nécropole de Saqqara. En détail, il s'agissait de la dernière demeure d'un prêtre enterré au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Si l'état du sarcophage en bois était pitoyable, celui du masque mortuaire en métal était exceptionnellement bon. Les analyses ont montré que le masque est en argent et était même partiellement doré. Deux pierres précieuses servaient d'yeux. Probablement de l'obsidienne ou de l'onyx. De nos jours, trouver des masques mortuaires en métal précieux est une véritable rareté. Cela s'explique notamment par le fait que les tombes de nombreux dignitaires de l'Égypte ancienne ont été pillées il y a plusieurs siècles. Depuis quelques temps déjà, le projet Atribis a pour objectif d'explorer entièrement la ville égyptienne antique qui lui a donné son nom. Et en fait, les experts ont récemment réussi à obtenir une véritable sensation à cet égard. Ce qui pourrait aider à dévoiler d'autres secrets du village perdu depuis longtemps. Au total, les archéologues ont trouvé ici plus de 18 000 anciens bloc-notes, dont beaucoup étaient écrits en grec. Ceux que nous appelons aujourd'hui post-it s'appelaient autrefois ostracas, des morceaux de poterie sur lesquels on écrivait. Tout comme dans nos jours modernes, ces objets étaient utilisés à l'époque pour une grande variété d'occasion. Par exemple, des listes de courses, des registres commerciaux et même des travaux scolaires ont été immortalisés sur eux. Contrairement aux précieux papyrus, les ostracas étaient nettement moins chers, ce qui explique leur grande popularité dans la vie quotidienne. Les Égyptiens utilisaient probablement des roseaux trempés dans l'encre pour écrire leurs notes. La plupart des objets découverts à Atribis provenaient d'une école antique. Plus de 100 disques d'argile sont susceptibles d'incarner le résultat d'une détention. Car il y a des milliers d'années, les écoliers rebelles devaient écrire des phrases à répétition. Tombes antiques La puissante pyramide de Khéops a été créée il y a environ 4 500 ans. A cette époque, les tombes récemment découvertes avaient été achevées il y a plus de 500 ans. Trouvées dans l'est du delta du Nil, les 110 orcueils au total proviennent de deux époques différentes. La première étant datée d'environ 3300 à 3100 avant Jésus-Christ. La découverte de ce cimetière est particulièrement intéressante pour les chercheurs car elle nous donne un aperçu vivant d'une partie de l'époque la plus ancienne de l'Égypte ancienne. Les archéologues y ont également trouvé des cercueils beaucoup plus jeunes datant de la période Ixos. Ce groupe de rois étrangers a régné sur l'Égypte de 1648 à 1550 avant Jésus-Christ environ. Des découvertes comme celle-ci aident les chercheurs à comprendre comment les traditions égyptiennes ont évolué sous l'influence des souverains étrangers. Nouveau Sphinx Nous connaissons tous le célèbre Sphinx qui garde le plateau de Gizet depuis des milliers d'années. Cependant, il ne faut pas oublier que ce n'était pas, loin sans faux, la seule créature hybride en pierre que les habitants des pharaons ont fabriquées au fil du temps. Il y a quelques mois, une équipe de chercheurs allemands et égyptiens a réussi à ramener à la lumière du jour deux de ses statues monumentales. Lors de la restauration du site antique, les artefacts à moitié submergés ont également été découverts. Les deux Sphinx mesurent chacun 8 mètres de long. L'une des statues porte sur sa poitrine les mots le bien-aimé Damon Ray, faisant probablement référence à Amenhotep III. Il était représenté portant une magnifique coiffe, une barbe royale et un large collier. Des momies bizarres En février 2021, des archéologues ont découvert 16 tombes dans la banlieue d'Alexandrie. Cependant, deux des momies se présentaient dans un état particulièrement étrange. Les morts avaient des langues d'or placées dans leur bouche. Les experts soupçonnent que ces artefacts étincelants étaient destinés à aider les défunts à parler dans l'au-delà. Quelques semaines plus tard, une autre découverte non moins intéressante a suivi. Dans la ville de Soag, des chercheurs ont découvert les restes d'une brasserie vieille de 5000 ans. L'ancien breuvage égyptien aurait pu être utilisé dans les sépultures des premiers pharaons. Mais contrairement à notre bière moderne, la bière égyptienne était une sorte de bouillie à très faible teneur en alcool. Grotte secrète dans le Grand Canyon Environ 450 km de long, entre 6 et 30 km de large et jusqu'à 1800 m de profondeur. Le Grand Canyon, situé dans le nord-est de l'état américain de l'Arizona, est sans aucun doute l'une des attractions naturelles les plus spectaculaires que notre planète est à offrir. Si cette gorge gigantesque attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier, il ne faut pas oublier que le Grand Canyon, célèbre dans le monde entier, a déjà fait l'objet de spéculations sauvages. Un journal local de Phoenix, en Arizona, a rapporté en 1909 qu'une ancienne grotte égyptienne avait été découverte au milieu du Grand Canyon. D'un point de vue historique officiel, cependant, il ne pouvait s'agir que d'un canular. Après tout, à notre connaissance, aucun habitant des royaumes pharaoniques n'a jamais posé le pied sur le continent nord-américain. Néanmoins, ou précisément pour cette raison, nous devrions examiner de plus près le contenu de cet article de presse vieux de plus de 100 ans. Selon l'histoire, un explorateur se trouvait sur le fleuve Colorado lorsqu'il a aperçu une grotte mystérieuse dans les falaises des rives. Excité par sa découverte, l'homme a immédiatement contacté le personnel du Smithsonian Institute qui s'est chargé de l'enquête qui a suivi. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à croire. Les ouvriers auraient récupéré 40 camions d'objets de l'Egypte ancienne dans la mystérieuse grotte. Les murs de la cavité naturelle auraient été décorés de centaines de hiéroglyphes. Comme cette découverte révolutionnaire aurait plongé toute l'histoire dans le chaos, le personnel du Smithsonian Institute aurait immédiatement tout tenté pour dissimuler cette découverte sensationnelle. En conséquence, toutes les preuves de la présence des anciens Égyptiens en Amérique du Nord ont été rapidement détruites. Les histoires passionnantes sur le Grand Canyon sont également alimentées par la rumeur selon laquelle il existe une zone d'exclusion hermétiquement fermée à l'intérieur de la gorge dans laquelle personne n'est autorisé à pénétrer. Il y aurait là d'autres preuves que cette merveille naturelle a été visitée par des personnes que nous n'aurions jamais soupçonnées et qu'elles y ont peut-être passé des centaines d'années. Athon Nommée d'après le dieu du Soleil Athon, cette ancienne cité égyptienne située près de Luxor a probablement été habitée pendant environ 2000 ans. Cependant, la connaissance de l'emplacement de l'ancien village s'est perdue au fil des siècles avant d'être redécouverte en septembre 2020. Les chercheurs cherchaient en fait les ruines du temple mortuaire de Toutankhamon mais il s'est avéré qu'ils ont trouvé ce qui était de loin le plus grand centre économique et administratif de l'époque. Nous avons donc affaire à rien de moins que la découverte la plus importante en Egypte depuis celle du tombeau de Toutankhamon. Bien que les travaux d'excavation battent encore leur plein, les experts sont déjà bouleversés par l'état étonnant des vestiges. En fait, le niveau exceptionnel de préservation d'atons peut même être comparé à celui de Pompéi. Jusqu'à présent, de nombreuses zones entourées de murs empisés ont refait surface, notamment un quartier de boulangerie regorgeant d'objets du quotidien. Nous ne savons pas grand chose de la ville avec certitude mais nous avons des raisons de croire qu'elle a pu être à un moment donné la plus grande métropole de toute l'Egypte ancienne. Nous avons des preuves qui suggèrent que la ville était à l'avant-garde de la culture égyptienne et qu'elle était un lieu de commerce et d'affaires. Aton aurait été l'épicentre de presque toutes les transactions importantes qui ont eu lieu dans l'Egypte ancienne et aurait probablement été la ville économique et administrative la plus importante de l'époque. Lorsque la ville a été construite, l'Egypte ancienne était à son apogée. La découverte de cette ville et les recherches qui l'ont entourée ont permis de faire la lumière sur la culture égyptienne mais elles ont aussi apporté beaucoup plus de questions que de réponses. Les chercheurs espèrent qu'en continuant à découvrir de nouvelles informations sur la ville, ils pourront en apprendre davantage sur les souverains de l'Egypte ancienne. Par exemple, nous aimerions en savoir plus sur Akhenaton et Nefertiti ainsi que leurs décisions étranges et apparemment aléatoires de s'installer à Tel El Amarna. Comme nous savons qu'Aton se serait dissous à peu près à la même époque, il y a peut-être ici des informations qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé à cette époque et ce qui a finalement conduit à la chute d'Aton. Un liquide mystérieux dans un sarcophage La plupart d'entre nous s'accordent à dire que les découvertes archéologiques égyptiennes sont vraiment remarquables. Cependant, certaines des découvertes les plus importantes et les plus intéressantes concernent les sarcophages que l'on peut trouver dans les ruines de l'Egypte ancienne. Ces pierres tombales nous donnent un aperçu de la culture du pays à cette époque et nous montrent l'importance des rituels funéraires et de la vie après la mort pour les anciens égyptiens. Un ancien cercueil a été exhumé d'Egypte il y a plusieurs années. Les chercheurs espéraient que ce cercueil contribuerait à éclairer davantage certains des rituels funéraires populaires à l'époque. Cependant, certains chercheurs espéraient que ce cercueil pourrait également contenir le corps longtemps perdu d'Alexandre le Grand. Cependant, alors que les experts retiraient le cercueil de sa sépulture, ils ont commencé à remarquer que tout n'était pas comme il semblait. Dès qu'ils ont jeté un coup d'œil à l'intérieur du cercueil, ils ont fait une découverte surprenante à laquelle ils n'auraient jamais pu s'attendre. En regardant à l'intérieur, ils ont appris que le cercueil ne contenait pas les ossements de l'incroyable leader connu sous le nom d'Alexandre. Au lieu de cela, il contient les restes des trois personnes qui ont été enterrées ensemble dans une petite chambre. en plus de cela, le cercueil n'avait apparemment pas été bien scellé où le seau s'était desséché après des milliers d'années. Ils le savaient parce que le cercueil avait également été rempli d'une mystérieuse substance liquide qui ne pouvait être expliquée. Certains chercheurs supposent que ce liquide rouge a pu être placé intentionnellement à l'intérieur du cercueil, mais personne n'en est sûr. Le bouillon aurait été incroyablement malodorant, et certains habitants auraient voulu prélever des échantillons de liquide pour l'utiliser pour leur propre désir, quel qu'il soit. Les chercheurs ne se sont évidemment pas laissés faire et ils ont rapidement appris que le liquide n'avait pas été placé intentionnellement à l'intérieur du cercueil. Ils ont découvert qu'il s'agissait en fait d'eau usée qui s'était infiltrée dans le cercueil au cours de très nombreuses années. Les experts n'ont jamais pu déterminer qui avait été enterré dans le cercueil, mais ils pensent que les eaux appartenaient à un guerrier, car ils ont trouvé une blessure au crâne qui semble avoir été causée par une flèche. Très bien les amis, c'est votre tour. Quelle découverte vous a le plus fasciné ? Écrivez-nous dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous souhaitez être informé régulièrement des découvertes les plus spectaculaires de tous les temps. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada